Salut, bienvenue à tous, très heureux de vous accueillir ici dans des conditions météo, vraiment très sympa vous le voyez. Commentaire, c'est moi, Hervé Matouk, que vous allez retrouver, c'est pas très surprenant. D'envoi imminent pour ce match de Serie A italienne. On sent de la détermination des deux côtés, il y a le public qui entend jouer son rôle également. Je suis content de passer ce moment avec vous, je sens que je vais m'éclater et que vous allez vous éclater. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la composition de l'équipe à domicile. L'équipe disposée en 3-4-3 aujourd'hui avec des défensifs rapides pour ne pas trop souffrir pendant les contre-attaques adverses. Les joueurs de l'équipe du Général aujourd'hui, l'équipe qui l'a éveillée aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. C'est parti donc. Allez, qui va reprendre ce ballon. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Mathia d'Escro. Elle progresse bien là. Oui, ce ballon qui ne donne rien. Il fallait que cette équipe soit plus solide défensivement. C'est la moins bonne défense. Bon, on devrait avoir un début aujourd'hui puisqu'on a affaire à la plus mauvaise défense. On va pas se lever dans le dos de la défense. Kovalenko. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Quelle occasion. Mathia d'Escro. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, mais ça n'ira pas plus loin. Ouais, ça c'est bien tâclé. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Pauvais dégagement là, attention. Attention. L'arbitre qui arrête le jeu. Sous-titrage Société Radio. et dans ce cas là on va reprendre avec une balle à terre et d'art covalenko avion allez le centre maintenant qui revient dans la axe c'est une énorme occasion là qui a été raté dommage toujours 0,0 c'est l'idée qu'a essayé d'eau ils conservent, ils conservent, ils font circuler mais ils attendent la faille bien sûr attention à notre tir oh le bel arrêt, magnifique, bien joué le gardien un corner adressé au niveau du point de pénalty très belle autorité du gardien sur ce corner avion Victor Kovalenko on a peut-être une situation intéressante là centre peut-être dans l'axe il va y aller ouais superbe l'arrêt magnifique à bout portant le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty et le gardien qui se saisit du ballon sans difficulté il y a de bagages c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui un bon centre mais la défense est sereine avion Victor Kovalenko allez après tout pourquoi pas avion allez il faut centrer ouais pas de soucis le gardien qui capte bien ce ballon ça c'est bien joué dans la course et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement une mauvaise intervention là et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle il essaye en louche un petit peu et ce centre qui est capté par le gardien on s'approche du but j'ai parlé un petit peu trop vite j'ai parlé un petit peu trop vite très bon contrôle c'était pas facile à réaliser il a vu son partenaire bien joué un centre qui est contré un centre qui est contré un centre qui est contré c'est bien arbitré c'est dans l'esprit en tout cas l'avantage n'ayant pas profité on revient à la faute il faut rentrer lointain ça va passer à côté on s'enchaîne solution on s'enchaîne solution on s'enchaîne solution attention la mi-temps qui est sifflé les deux équipes qui font jeu égal pour le moment on va saluer la solidité défensive l'équipe qui n'a pas pris de but c'est quand même un point très positif le ballon qui revient dans l'axe et c'est parti pour la seconde période et c'est parti pour la seconde période Victor Kovalenko beaucoup d'assurance avant son geste et l'ité casse les dos attention il a du sang devant lui mais non finalement ça a été intercepté attention la contre-attaque la progresse vers le but le tir le but le but magnifique et l'explosion de joie pour tout un stade avec cette ouverture du score tout ça il illumine bien son adversaire direct et pas de détails en conclusion dans le face à face la frappe puissante pour conclure c'est donc l'ouverture du score 1-0 c'est donc l'ouverture du score 1-0 c'est bien dégagé devant il va pouvoir s'enfoncer le défenseur qui a perdu le duel à quelle occasion c'était une vraie balle d'égalisation qu'est-ce qu'il aurait fait du bien ce but allez peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire on a l'occasion le gardier qui repousse ça peut revenir je pense qu'il parvient finalement sans sortir Felipe Casido on s'approche de la zone de vérité allez à deux il y a du soutien derrière lui c'est un ballon qui sort en sortie de guerre très poles sur la zone de lui la zone de 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 la zone il va à une bonne épreuve d'autres on s'appelle sur le XVI il va à une heure qu'il n'a pas tous les gars sur le même qu'il n'a pas qui s'enux au revoir l'amélico crichito voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but dans une séquence de conservation du ballon qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match badel qui gagne son duel face à l'attaquant on a un mauvais espace les vingt dernières minutes à nous y sommes peut-être une bonne opportunité attention finalement ça ne donnera rien interception chercher la faille dans la défense adverse ça c'était dangereux dans l'intervention ça presse au attention à ce ballon excellente intervention défensive un ballon intercepté mal donné ou bien défendu il ya de badelle allez faut s'appliquer sur cette possession le centre peut-être attention en quelle occasion mais quelle occasion à bout pourtant pourquoi la jouer si c'est fort cette balle un changement qui intervient j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le choix tactique faire entrer quelqu'un derrière à l'afrique il peut venir attention à cette action c'est un petit peu maintenant ou jamais là pour réaliser il a pris sa chance mais elle a frappé l'évier on ne le maîtrise absolument pas son geste la grosse faute et l'arbitre qui pourrait bien sortir le rouge la fête me semble évident sur ce tacle plutôt celui dans défense cette équipe rien n'est fait mais s'il n'y a pas de relâchement derrière ça devraient passer allez il est passé il est passé face à son défenseur pour l'arrêt l'arrêt qui évite le pire 2 buts d'écart serait fait beaucoup et cet arrêt laisse des chances d'égalisation et ce ballon qui est perdue et bien joué par dessus ça part dans le paquet et la tête ça passe largement hors cadre plus que quatre minutes à jouer dans le temps réglementaire c'est un ballon perdu bêtement ça un ballon récupéré par l'adversaire c'est la toute dernière attaque je pense c'est pas pitié il s'est pas pitié sur ce centre et ça va directement en sorti de but c'est la toute principale c'est la toute finalement c'est la grandeert erreur c'est la toute seule Kowalenko et le but et ça fait un de plus au compteur ce but c'est bien un petit peu problématique quand le gardien prend comme ça au premier poteau voilà la fin de ce choc et donc la victoire pour l'équipe locale devant son public et les supporters bien sûr aux anges l'équipe largement supérieure quand même match a été gagné avec la manière ça va lui donner confiance c'est le sol c'est tout c'est parti Sous-titrage ST' 501